Salut à tous, ici Ariadne. Aujourd'hui, mercredi 9 mai 2018, je vais vous faire une petite vidéo sur FFMPEG. Alors, c'est l'occasion qui en a fait l'effet. Alors, je vais vous montrer en fait le pourquoi du comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Donc en fait, j'ai fait une vidéo que j'avais besoin de monter sur ça. Je voulais vous montrer une partie de pinball avec deux tables. Je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire la vidéo, je vais la monter. Puis comme ça, au moment où ça traînera un peu, qu'il n'y aura pas trop de vidéos, je la mettrai en ligne. Histoire de meubler un petit peu pour éviter trop d'absence. Et donc, du coup, voilà, je fais mon rendu. Donc voilà, j'ai cette vidéo. J'ai coupé ma vidéo parce qu'elle a été faite en deux fois. Donc elle fait 34 minutes. Alors, attendez, par contre, juste ce que je vais faire. Je vais lancer OptiRunCADNLive. Voilà, vous savez comprendre pourquoi. Donc c'est pareil que le rendu se fasse avec la carte NVIDIA ou avec le CPU, le problème est le même. Donc voilà, je vais dans rendu. Donc j'ai mon sentit.mp4, là, voilà, hop. Donc je fais, j'encode ma vidéo. Ici avec le driver NVHank. Et donc, vous allez voir ce qui se passe. Je vous montre le moniteur système. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez sans doute vu la capture d'écran que j'ai fait. Voilà, donc je fais mon rendu. Voilà. Et donc vous allez voir ici, donc, CADNLive prend de la mémoire. Et puis plus ça va dans le rendu, plus la mémoire augmente. Donc il y a ce qu'on appelle un Memory Leak, c'est-à-dire une fuite de mémoire dans CADNLive, qui fait que, ben voilà, ça monte petit à petit. Et donc le rendu n'a pas le temps de se faire, jusqu'au bout, que la machine swappe et le rendu crache. Voilà. Donc là, j'interromps la tâche, voilà. Mais vous voyez, ça monte légèrement à chaque fois, jusqu'à swapper à mort. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé de mettre à jour CADNLive en version 1804. Donc la toute dernière version, mais j'ai toujours le même problème. Donc je ne sais pas d'où vient le problème. Donc je me suis dit, ben puisque c'est ça, je vais couper mes vidéos. Oula, ça, ça va claquer. Je vais couper mes vidéos avec FFMPEG. Et après, je vais les concaténer avec FFMPEG. Désolé, il y a un petit peu d'orage ce soir. Donc je fais un petit clear, voilà. Et donc ce qu'on va faire, voilà, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai mes deux vidéos, là. Donc ça, celle-là, c'est celle qui s'enregistre. J'ai ma vidéo numéro 1, qui est le début. Ma table Flipper, mon introduction est la première table, High Speed. Et ici, j'ai la deuxième table, Monster Bash. Sauf que si je lance ici, donc ici, voilà, je vais couper le son. Donc ici, il y a l'intro que je garde. J'ai un bout, là, j'ai un bout de la deuxième table. Et ça a craché en plein milieu de l'enregistrement. Donc je n'ai pas la deuxième table complète. Donc j'ai refait un enregistrement spécial pour la deuxième table. Donc là, je veux garder le début de la vidéo. Et puis, je vais jusqu'à... Voilà, donc là, j'ai ma table qui est présentée. Nickel. Et puis, bah tiens, on se dit, tiens, on va essayer de couper, là, entre le temps où je clique sur Start et le temps où je lance la deuxième vidéo. Donc, je mets ça en pause, cette vidéo. Et donc, je dis qu'il faut que je garde ma vidéo du début jusqu'à, bah, 13 minutes 43. Allez. Donc, ça, c'est la première partie de la vidéo. Donc, de 0 à 13 minutes 43. Et pour la deuxième partie de la vidéo, donc j'ai mon deuxième fichier vidéo. Donc là, je vais garder jusqu'à la fin, où je présente tout. Et je veux, bah, couper, par exemple, le début, là, où j'ai le début, là, ça m'énerve. Donc, je vais garder. Voilà, je ne dis pas n'importe quoi. Je dis que je veux reprendre la vidéo. Donc là, il y a un moment où je parle. Et donc, voilà, je me dis, bah, tiens, je vais reprendre la vidéo à 21 minutes, 21 secondes. OK. Donc, je vais garder de 21 secondes jusqu'à la fin. L'avantage, c'est que, de bidouiller avec FFMPEG, on ne va pas réencoder le fichier. On va juste couper les petits bouts qui nous intéressent. Donc, là, on utilise la commande FFMPEG. On va lui dire, je veux tirer et un fichier en entrée. Donc, c'est mon fichier 2018, il s'appelait comme ça, 0,3. Voilà, je l'ai enregistré. Alors, attendez, hop. Donc, là, c'est celui que j'ai enregistré à 21h05. Voilà, je suis le premier. Je veux commencer à couper, donc, à 0. Donc, je commence ma vidéo à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Oups, pardon. 0,0 centième. Voilà. Donc, on met heure, 2.1 minute, 2.1 seconde, point, les centièmes. Et ce, donc, pour une durée de, j'ai dit, 13 minutes, 43. Donc, 0 heure, 13 minutes, 43 secondes, 0,0 centième. Bon. Je pense que ce n'était pas vraiment le bon jour pour faire une vidéo. Ce n'est pas grave. Mais j'en ai le temps. Tirer C. Donc, on va lui dire quel codec on veut. Donc, pour le codec vidéo, donc, tirer C, 2.V, je réutilise le même codec. Donc, je ne rencote pas. Je copie. Et pareil pour le codec audio. Donc, tirer C, le codec 2.A, pour le codec audio, copie. On peut simplifier en mettant juste tirer C, copie. Je vous mets les deux. Comme ça, si vous changez le codec vidéo et pas l'audio, inversement, vous savez comment faire. Et après, on met le nom du premier fichier. Donc, part1.mkv. Je garde la même extension. C'était du mkv enregistré avec OBS. Donc, je garde. Donc, ici, je mets ma vidéo flippart1.mkv. Je fais entrer. Et vous voyez ? Tac, c'est fait. Ça y est. Il m'a récupéré dans un autre fichier mes 13 minutes. Donc, vous voyez ? Ça a été super rapide. Et donc, là, j'ai mon flippart1. Donc, là, si je le lance, ça commence au début. Et ça s'arrête à 13 minutes et quelques. Voilà. Donc, je vous remonte juste à la fin. Ah ! J'ai pas de bol. Voilà. Donc, ça va jusqu'à 13 minutes 43. Voilà. Et la vidéo s'arrête. Donc, là, j'ai ma première partie. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc, ffmpeg. Tirer i. Je remets mon nom de fichier. 2018. Donc, 05. 03. C'était celui de 22h et quelques. Voilà. Donc, ici, cette fois-ci, je veux pas commencer au début. Mais je veux commencer à 21 secondes, j'ai dit. Donc, tirer ss. Je prends le début. 0 minute. 0... Enfin, 0 heure, 0 minute. 21 secondes. 0 centième. Là, je mets pas de tirer t. Parce que je veux pas une longueur bien définie. Je veux aller jusqu'au bout. Donc, je mets pas de tirer t. Ensuite, je remets mon tirer ss. Copie. Voilà. Cette fois-ci, je fais deux en un. Et puis, je mets ma vidéo. Flip. Part 2. Voilà. Comme ça, j'ai ma deuxième partie de vidéo. Et donc, là, on voit que c'est pareil. Il fait ça à vitesse super rapide. Et voilà. Et donc, là, j'ai mon flip. Part 2. Qui commence à 21 secondes. Vous voyez, j'ai pas le début. Où je reclique sur le lien. Et je vais bien jusqu'au bout. Voilà. Donc là, j'ai coupé mes deux fichiers. Maintenant, il faut les rassembler. Donc, ce qui est bien, c'est que là, la vidéo, ça fait 8 minutes. J'ai commencé. Je vous ai expliqué des trucs. Et j'ai quand même coupé deux bouts de vidéo qui font en entier 30 et quelques minutes. Donc, vous voyez, il n'y a eu aucun encodage. Vous pouvez contrôler avec l'heure là-haut. L'heure laquelle j'enregistre la vidéo. Donc maintenant, pour concaténer avec FFmpeg, il faut passer par un fichier tiers. J'ai pas trouvé pour le faire dans lignes de commande. Donc, on va créer un fichier. En fait, je vous montre la syntaxe. C'est FFmpeg-F. Donc là, c'est une fonction qui s'appelle concat. Là, on lui dit en fichier d'entrée que ça va être un fichier, par exemple, fic.txt dans lequel on va mettre des infos. Que les connects, on va les copier. Voilà, audio et des vidéos. Et puis, on va faire notre flip final.mkv. Donc là, je fais la fonction concat. Le fichier en entrée, c'est mon fichier.txt. Et je copie les codecs et je sors le fichier flip final.mkv. Donc si je fais ça, il va me dire, le fichier fic n'existe pas. Donc, là, il faut que dans mon fichier fic.txt, je mette flip part 1 et flip part 2.mkv. Donc, je les prends les deux, là. Alors, ls-color égale non-c1. Oui, parce qu'en fait, j'ai la flemme de faire ça. Donc, vous voyez, si je fais juste ça, voilà, ça me sort un ls sans couleur, aligné sur une colonne. Voilà. Donc, je fais ça et je redirige dans mon fichier fic.txt. Voilà. Comme ça, dans mon fichier fic.txt. J'ai mes deux noms, ça m'évite, quand j'ai plusieurs parties à copier, de tous les écrire à la main. Et donc, là, en fait, il va juste falloir préciser que c'est des fichiers pour lesquels on va écrire. Donc, file et on le met entre crochets. Voilà. Et donc, avec ce fichier, donc, je vous le raffiche, fic.txt, on a en fait, en lançant cette commande ffmpeg, on va lui dire que, avec la fonction concat, on va chercher ce fichier-là. Donc, en gros, on va chercher ce fichier-là, flip part 1, flip part 2, on copie tous les codecs et on en sort un flip final.mkv. Et donc, si je réexécute, pareil, donc, il reparcourt les fichiers, il concatène. Donc, là, ici, on voit une petite coupure, c'est probablement le lien entre les deux fichiers. Et donc, ici, maintenant, si... Alors, du coup, j'ai ouvert trois fois mon dossier personnel, c'est génial. Voilà. Si je reviens ici, donc, j'ai mon flip final qui est là. Donc, on voit bien que ça plus ça, ça fait ça au niveau de la taille. Voilà. Donc, ça, c'était mon rendu de cadenne live, je le supprime. Voilà. Et donc, on voit qu'on a notre flip final, il fait 1,1 Go, donc c'est bien la somme des deux. Et donc, si je le lis, voilà, j'ai ma vidéo, donc là, vous n'avez pas le son. Voilà. Ça présente la vidéo. Et donc, si je vais à 13 minutes... Donc, on a dit 13 minutes 43, j'ai coupé. Donc, voilà. Hop. 13 minutes 33, 34, 35. Vous allez voir. Donc, la liaison entre les deux vidéos, ni vu ni connu. Donc, voilà. 39, 40, 41, 42, 43. Hop. Et voilà. Et les deux vidéos sont fusionnées. Et donc, après, bon, ben voilà, on a la suite de la vidéo. Donc, c'est lisible nickelement. Et donc, je vais pouvoir la téléverser sur YouTube. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo assez rapide pour vous expliquer, en fait, cette possibilité d'édition par FFmpeg. Donc, history pipe grep FFmpeg. Voilà. Je vous montre ça. FFmpeg. Voilà. Donc, je vous montre les commandes. Voilà. Bon, vous en voyez un peu plus. Donc, celle-là, c'est celle que j'avais lancée au moment où j'ai fait mon truc. Et donc, celle-ci, c'est celle que je vous ai fait pendant la vidéo. Donc, FFmpeg-i, le nom du fichier, tiré SS, le début de la vidéo, tiré T, le temps que vous voulez garder, tiré C, V, copie pour copier le codec vidéo, C, A, copie pour copier le codec audio, flip, enfin, après, le nom. Que vous voulez donner à ce fichier de sortie. Ensuite, vous faites la même. Donc, tiré SS, vous mettez le début. Là, on peut utiliser ces copies pour copier et l'audio et la vidéo. Pour que ce soit plus rapide que ça. Et après, on met le nom de notre deuxième partie. Et après, grâce à un fichier de concaténation, qui s'appelle fig.txt dans mon cas, on le met en fichier d'entrée, on appelle la fonction concat, on copie tous les codecs et on en sort un fichier final. Et on a notre magnifique truc. Et donc, en gros, si vous voulez, la manip, on l'a fait en gros en une minute. On a collé deux vidéos ensemble. On a collé deux vidéos ensemble et tout est nickel. Alors, bien sûr, il faut, pour que ce soit bien, que les formats de vidéos soient les mêmes. Parce que si vous avez une vidéo avec un format, je ne sais pas, 800 par 600, puis un autre en 1920 par 1080, je ne sais pas ce que ça fait en concaténant. mais on concatène deux résolutions différentes, ce n'est pas top. Il vaut mieux concaténer deux résolutions identiques, deux codecs identiques, deux audio identiques. Donc là, les deux bouts de vidéos ont été faits avec le même logiciel, les mêmes paramètres, donc c'est tout à fait possible. Mais il faut quand même veiller à avoir le même. Sinon, si on n'a pas le même, eh bien, on peut spécifier ici, bon, là, ça passe par un processus de recodage, donc ce sera plus long, mais on peut spécifier, tirer C, 2.V, X, 264, tirer C, A, 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 C, et là, on spécifie qu'on ré-recode tout en X, 264, A, C. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous faites un petit peu à l'arrache, mais vous avez l'habitude, depuis le début du mois de mai, ça va se faire un petit peu à l'arrache, mais voilà, c'était l'occasion qui faisait que je pouvais vous présenter cette vidéo sur FFMPEG. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo de mon article sur linuxstrix.fr que je complète au fur et à mesure des petites astuces que je trouve, mais j'avais fait un article assez complet avec plein de petites manips sur FFMPEG, vous pouvez le trouver en tapant linuxstrix FFMPEG sur Google, c'est ce que vous voulez, donc ça, c'est le lien que je vais vous mettre en dessous, voilà. Et donc, voilà, c'est des petites astuces que j'ai mises en pratique au fil du temps, et donc l'article s'incrémente de nouveaux chapitres et de nouvelles astuces une fois que j'en ai besoin. Quand j'en ai besoin, je trouve sur Internet et dès que je l'ai, je la mets ici. Donc voilà, on a pivoté une vidéo de 90 degrés, extraire l'audio d'une vidéo, capturer l'écran de son bureau, voilà. Donc les premières vidéos que je faisais, c'était avec FFMPEG, c'est-à-dire je capturais l'écran du bureau, le son, voilà. Je capturais en ligne de commande, je n'utilisais pas Simple Screen Recorder ou OBS. Convertir une vidéo MP4 en AVI, extraire d'une vidéo les images en PNG. Alors ça, ça m'arrive souvent, je fais une vidéo, je fais une vidéo qui est en très bonne qualité et puis par exemple typiquement un feu d'artifice, où là par exemple les éclairs qui viennent de se mettre là, je pourrais prendre une vidéo avec le téléphone et après, avec ma vidéo, là je fais 25 images par seconde que j'extrais en PNG et comme ça je prends juste le cliché qui est bon, voilà. Couper une vidéo, donc là voilà, c'est l'astuce que je vous ai montré. Il y a des astuces pour rogner une vidéo, convertir une vidéo en forçant un bitrate, alors après il faut savoir quelle valeur mettre, ça c'est toujours un peu aléatoire. Réduire le nombre d'images par seconde sur une vidéo, donc pour les alléger, si jamais il n'y a pas beaucoup d'action dans la vidéo. Concatener plusieurs vidéos, voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué. Supprimer le son d'une vidéo, ajouter une piste audio à une vidéo, voilà, vous avez une vidéo d'un côté, vous avez de l'audio de l'autre, vous voulez concatener les deux, voilà, vous faites comme ça, pour que la piste 1 se mette par-dessus, enfin la piste son se mette par-dessus la piste vidéo, parce que ça m'est arrivé d'enregistrer des vidéos et puis sans le son, et puis de vouloir utiliser une bande son à côté. Typiquement j'enregistre la vidéo avec le téléphone et puis j'ai un micro pour faire le reste, voilà. Faire une vidéo avec un fichier JPG puis un son MP3, voilà, vous avez une image, vous avez un son, puis vous les mettre. Donc ça typiquement je l'ai utilisé pour mon canard qui glisse, la vidéo que vous trouverez sur Youtube, voilà, convertir des fichiers en lot, donc avec une vieille boucle, enfin voilà. Vous avez plein d'astuces, visiblement cette page a un sacré succès, puisqu'elle a été vue plus de 16 000 fois et donc vous voyez à chaque fois il doit y avoir un grand nombre d'éditions, voilà, donc j'ai commencé à écrire en 2013, puis après petit à petit quand j'ai des petites astuces, je complète, bon bah là il n'y a rien depuis 2016 parce que je n'ai pas eu besoin de FFMPEG, de nouveaux trucs depuis 2016, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets le lien dessous dans le Youtube là, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.